Hello à tous, bonne fin de week-end à tous, donc c'est effectivement aujourd'hui la neigée, vous l'avez vu donc je vais revenir sur les experts, l'expert là va commencer déjà par le professeur Raoult donc il faut savoir que là aujourd'hui j'ai vu ça sur Twitter, mais bon on l'a vu sur pas mal de news comme quoi il avait annoncé que son chloroquine, son traitement, la chloroquine n'était pas marchait pas vraiment pour traiter le Covid, donc il l'a enfin avoué ça faisait je sais pas combien de temps qu'il nous bassinait avec ça, comme quoi il fallait l'utiliser, bref et c'est ce mec là en fait qui est comme assez adulé par les français, il y a beaucoup de gens qui se tatouent limite des visages du professeur Raoult, je sais pas si c'est la réalité mais j'ai vu ça dans certains articles, donc ce mec là en fait a dit pas mal de merde en fait finalement, excusez-moi Luther mais bon pas mal de conneries on va dire, parce qu'il faut savoir qu'au début quand l'épidémie était en Chine, pas encore en France, il nous disait à tous qu'il n'y avait pas de soucis nous on savait gérer ça, on avait pas mal d'hôpitaux, on était un pays civilisé entre parenthèses on va dire ça, et finalement qu'est-ce qui s'est passé en mars, on a confiné tout le monde donc il s'était déjà trompé une fois, ensuite on a déconfiné et à ce moment là il nous disait vous inquiétez pas, il n'y aura jamais de deuxième vague, on sait gérer les choses là c'est une petite groupette, il n'y a pas de soucis, qu'est-ce qui s'est passé derrière, on a reconfiné de nouveau et là du coup il nous annonce que son traitement ne marche pas, il n'est pas vraiment efficient donc voilà, et c'est assez étonnant de voir en fait que les gens qui disent pas mal de conneries qui sont entre parenthèses experts, donc on sait pas ils sont experts en quoi donc il me semble que lui il est virologue il me semble en tout cas voilà, ce sont des mecs que pas mal de français suivent alors que les mecs en fait ils savent même pas plus que Roger du PMU on sait ça quoi, parce que vu que c'est une épidémie qu'on connaissait pas une pandémie plutôt, en fait son avis il est sympa mais en fait tu veux voir Roger au PMU, il dira la même chose et on a eu exactement la même chose niveau économique rappelez-vous au mois de mars, où t'avais plein d'économistes qui te disaient les mecs il faut surtout pas investir maintenant, on est comme en 1929 ça va descendre, ça va descendre, le 440 va redescendre à 2000 points et puis finalement là actuellement on est à 5000, je sais même plus à combien on est on est à 5600 je crois quand même sur le 440 donc on n'est pas en retour d'aller plus haut mais le marché américain lui est retourné à aller plus haut donc tous ces mecs là en fait qui avaient la science infuse en économie ont dit pas mal de bullshit au final même si là actuellement c'est un peu tendu parce qu'effectivement on voit que c'est pas si évident que ça la crise sanitaire je dis bien et je pense que bon les jours à venir ça va redescendre pas mal sur les marchés parce que bon on n'arrive pas à traiter du tout ce coronavirus même si je le répète ça c'est que n'est que mon avis c'est un virus qui ne tue qu'à peu près 1% de la population donc c'est vrai que je trouve qu'on en fait beaucoup trop mais bon on n'arrivera pas ça c'est que mon avis voilà en tout cas voilà à chaque fois que ça repart en pic on a tendance à reconfiner à boucler l'économie donc du coup c'est vrai que là les marchés ont certainement dégusté pas mal dans les semaines à venir en tout cas début de semaine c'est sûr après il y a Biden qui arrive donc c'est possible que ça rebousse un peu les marchés mais derrière ça va être un peu compliqué on a vu qu'il y a pas mal de variantes au virus qui fait qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va donc en fait on est vraiment sur une crise sanitaire actuellement donc il faudra attendre pour avoir la crise économique derrière qui n'est pas encore là et quand elle va arriver ça va être encore un peu compliqué donc à voir il y aura espérons qu'il y aura toujours la BCE qui sera là donc voilà c'était la petite vidéo un peu drama on va dire contre ces experts qui sont experts en rien finalement donc voilà n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo mettre des petits pouces bleus c'est motivant et vous abonner à la chaîne sur ce bonne fin de week-end à tous bonne semaine ciao ciao